J'ai, comme la plupart d'entre nous, il y a peut-être de très jeunes gens ici, la chance d'être né dans le premier siècle, qui a inventé de nouveaux langages. C'est-à-dire que si nous étions aujourd'hui à la fin du XIXe siècle, nous ne pourrions parler que théâtre et littérature. À partir de la fin, tout à fait l'extrême fin du XIXe, s'invente le cinéma, muet d'abord, puis plus tard parlant, la radio, qui est une façon de communiquer à distance, la télévision, les images de synthèse et tout ce que nous avons vu depuis. Chacune de ces nouvelles techniques a demandé un nouveau langage. Ça, j'en ai été conscient quand j'avais 23-24 ans, très tôt. Et je me suis dit, ça doit être absolument passionnant d'essayer de passer par tous ces langages et de voir quelles différences ils ont par rapport à la technique qui les exige, qui a besoin d'eux. À la fin du XXe siècle, au tout début des années 90, j'étais un de vos voisins, cher Jean-Claude Carrière. C'est vrai que je n'ai pas de micro. C'est Fabienne qui est là. Merci. J'ai une bonne voix, mais quand même, c'est... J'étais un de vos voisins dans ce quartier de Pigalle que j'avais choisi, parce qu'il était aussi celui de François Truffaut. Jeune critique de cinéma, j'aperçois un jour à l'angle de la rue des Martyrs et de la rue Victor Massé... L'armée aussi habitait à côté de moi. C'est vrai. J'aperçois une silhouette familière et pour moi impressionnante. Le scénariste de Louis Buñuel, mais aussi de Godard, Oshima, Rapneau, Vajda, Milos Forman, Jacques Deray, Louis Malle, le créateur de la Fémis, était courbé vers un jeune homme assis sur le trottoir, ce qu'on n'appelait pas encore un SDF. Vous n'étiez pas là pour une simple aumône, Jean-Claude, mais engagé dans une vraie discussion avec ce jeune homme. Lorsque je vous ai rappelé récemment cet épisode, vous avez éludé, me disant juste que vous n'aviez jamais oublié d'où vous veniez. Votre enfance pauvre à la ferme dans le petit village Languedocien de Colombière-sur-Orbe. Votre adolescence dans le bistrot parental de Montreuil-sous-Bois. Et vous avez ajouté, j'ai eu toutes les chances et tous les bonheurs. Voilà plus de 60 ans que je vis de ma plume. On est 28 en France dans ce cas. Vous effacez toutes les étiquettes. Vous n'êtes pas scénariste, romancier, dramaturge, essayiste. Vous êtes conteur. D'ailleurs, c'est... Non, non, non. Conteur, oui, mais avec les moyens d'aujourd'hui. Enfin, nous en reparlerons. Peut-être. Mais vous revendiquez quand même cette... Non, non, non. Non ? Je ne revendique pas non du tout. Vous avez changé de... Non, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que j'ai, comme la plupart d'entre nous, il y a peut-être de très jeunes gens ici, la chance d'être nés dans le premier siècle qui a inventé de nouveaux langages. C'est-à-dire que si nous étions aujourd'hui à la fin du 19e siècle, nous ne pourrions parler que théâtre et littérature. A partir de la fin, tout à fait, l'extrait de fin du 19e, s'invente le cinéma, mieux d'abord, puis plus tard parlant, la radio, qui est une façon de communiquer à distance, la télévision, les images de synthèse et tout ce que nous avons vu depuis. Chacune de ces nouvelles techniques a demandé un nouveau langage. Ça, j'en ai été conscient quand j'avais 23-24 ans, très tôt. Et je me suis dit, ça doit être absolument passionnant d'essayer de passer par tous ces langages et de voir quelles différences ils ont par rapport à la technique qui les exige, qui a besoin d'eux. Voilà, c'est un peu ça, si vous voulez. Il n'y en a pas un que je privilégie par rapport à d'autres. C'est certainement le théâtre avec Peter Brook que j'ai passé le plus de temps, puisque nous avons travaillé 34 ans ensemble, presque tous les jours. Le théâtre est évidemment la base de tout. Mais en partant du théâtre et plus du cinéma, j'ai essayé de tout explorer. Et encore aujourd'hui, je vous étonnerai. Le premier langage, quand même, avant Peter Brook, c'est quand même pour vous le cinéma. La rencontre avec Pierre Etecq. Avec Pierre Etecq, oui, c'est vrai. Qui change votre vie. Non, j'avais publié des livres déjà. Je sais, oui. J'ai commencé par, hélas, l'écriture. Non, c'est d'ailleurs pour ça, c'est vrai que mon premier rapport avec le... J'avais publié un roman chez Robert Laffont. Et Robert Laffont avait à cette époque un contrat avec Jacques Tati pour faire ce qu'on appelle de la novelisation, c'est-à-dire pour tirer des livres de deux films, Des vacances de M. Hulot qui étaient déjà faits, et mon oncle qui était en cours de tournage. Et Laffont m'a demandé si ça m'intéressait. Alors, comme j'étais très attiré par le cinéma et par tous les nouveaux langages, j'ai dit oui, et j'ai écrit de moi-même un chapitre Des vacances de M. Hulot comme si c'était un roman. Et il se trouve que j'ai été choisi par Jacques Tati et surtout par Pierre Etex, qui était son premier assistant. Parce que Tati, quand il m'a reçu, il m'a dit, « Bien, j'ai lu, c'est très bien, c'était pas vrai. » Il n'avait pas lu. Mais ce premier entretien, je vous le dis en deux mots, parce qu'il est évidemment décisif comme cher premier contact que l'on peut avoir, j'étais là, assis en face de Tati, et il me dit, il me pose cette question, « Qu'est-ce que vous savez du cinéma, vous ? » Je lui dis, « Je vais à la cinémathèque deux fois par semaine, ce qui était vrai. J'aime beaucoup vos films, j'ai vu souvent. » Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. « Qu'est-ce que vous savez de comment on fait un film ? » Je lui dis, « Je ne sais pratiquement rien. » Vous n'avez jamais été dans un studio, dans un auditorium, non ? Non, jamais. Bien. Et il a eu cette intuition que pour que j'écrive un livre, il fallait que je sache comment le film avait été fait. Donc il appelle Suzanne. Et je vois rentrer la délicieuse Suzanne Barron, une jeune femme de 32-33 ans, avec qui par la suite on devait travailler pas mal, puisqu'elle a monté le tambour de Schlindorff et d'autres films. Et il dit cette phrase absolument décisive, pour moi, que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Il dit, « Suzanne, prenez ce jeune homme et montrez-lui ce que c'est que le cinéma. » C'est-à-dire que le premier jour où vous rentrez dans un bureau, vous faites une phrase pareille. Alors elle m'a amené, comme Ariane, guide-en-thésée dans les dédales, jusqu'à son repère, qui était sa salle de montage. Elle m'a dit de m'asseoir. Elle a mis la bobine, une bobine des vacances de M. Hulot, sur la mauritone, comme on l'appelait à l'époque, le scénario, et elle m'a dit, « Tout le problème, en posant la main sur le scénario, tout le problème est de passer de ça à ça, au film. » Et ça a commencé comme ça. Je suis resté là, alors les textes de temps en temps venaient passer un oeil et me disaient, « Si vous avez besoin de quelque chose, demandez-moi. » On est devenu très vite amis. Et c'est comme ça qu'on a commencé nos cours en médecine. Il avait senti quelque chose, quand même, avec vous, Jacques Tati. Il n'a pas pu faire ça avec tout le monde. Écoutez, je me suis souvent demandé, le premier jour, mais bon, là, je me vante un peu. Il m'invite à déjeuner. On sort, c'était rue Dumont-Durville. On sort et il pleuvait. Et je dis à Tati, en sortant, c'est drôle, quand il pleut, les voitures ralentissent et les passants accélèrent. Il me regarde comme ça. Il me dit, « Tiens, vous avez remarqué ça, vous ? » Oui. Vous faisiez déjà du Tati. Il y avait un premier contact possible. Vous faisiez déjà du Tati. Alors, moi, ce que je trouve amusant, c'est que vous démarrez votre carrière de scénariste en 1963 avec le soupirant, au moment où la nouvelle vague et la politique des auteurs entendaient se libérer du scénario et se débarrasser des scénaristes même. Donc, c'est quand même pas... Oui, moi, j'ai fait partie de la malédiction des scénaristes. C'est-à-dire que la nouvelle vague, l'auteur du film était le maître en scène, point final. J'ai eu des pages entières où on citait tout le monde, tout le moindre petit acteur du film, sauf le scénariste. Il n'existait pas. C'était assez étonnant à voir. Mais bon, je travaillais très, très vite avec Bunuel. Donc ça, déjà, ça me mettait à un autre niveau. Je suis passé... Il y avait les cahiers de cinéma d'un côté et positifs de l'autre. Les uns avaient Renoir, les autres Bunuel. Donc, bon, je me suis faufilé entre les deux. Vous êtes passé entre les gouttes. Vous êtes le seul scénariste de votre génération à avoir atteint cette notoriété et d'avoir autant travaillé en France. Écoutez, il m'est arrivé une chose incroyable cette année, mais vraiment unique, qui n'est jamais arrivée avant. C'est que le MoMA, le musée d'art moderne de New York, m'a consacré une rétrospective au mois de mai et juin. C'est-à-dire, ils ont choisi 40 films que j'avais écrits et ils ont, comme ça, représentés pendant un mois et demi. J'y suis allé pendant 15 jours. C'était tout à fait étonnant de voir que des gens venaient pour des films pour un scénariste, alors que le scénariste était mort autrefois. En même temps, vous avez une vision modeste du scénario. Vous dites qu'un scénario est éphémère à la fin du tournage et finit à la poubelle. On le trouve dans les poubelles du studio, en général. Oui, c'est un état transitoire. Un scénario est destiné, évidemment, à donner naissance à un film. Et quand ce film existe, il y a quelques scénarios qui sont conservés. Moi, j'ai un scénario chez moi avec des notes manuscrites de Fritz Lang. Évidemment, ça ne... Mais c'est plutôt comme des objets de dévotion. Comme c'est un allemand, de toute façon, je le comprends mal. Et c'est vrai que... Mais le scénario existe toujours parce que c'est une étape indispensable dans la fabrication d'un film, ne serait-ce que pour savoir combien le film va coûter, où il faut le tourner, combien de décors, combien d'acteurs, combien de... Par exemple, quand vous... Je vous donne un tout petit exemple. Mais il faut savoir tout ça. Quand vous décrivez un film pour la télévision, ce que j'ai beaucoup fait, et j'aime beaucoup, un film de fiction pour la télévision, vous ne pouvez pas avoir une scène qui ne demande qu'une demi-journée de travail. Parce que sinon, il faut récupérer l'équipe le lendemain, et ça fait peur d'une journée. Vous comprenez ? Il faut calculer des choses aussi... Prosaïques. Prosaïques, aussi pratiques, que ça n'est pas tout à fait arrivé au cinéma, mais presque. Bon, on va évidemment parler de Buñuel, parce que tout le monde s'attend à ce que vous parlez. De qui ? Hein ? Mais auparavant, je trouve assez surprenant, vous, grands scénaristes, que vers la fin des années 70, vous croisiez la route de Jean-Luc Godard, le cinéaste de La Nouvelle Vague, qui s'est le plus attaqué au cinéma de scénario, et vous avez travaillé sur Sauf qui peut la vie. Je me demande, comment s'est passée cette rencontre ? C'est lui qui a allé vous chercher ? Comment vous... Oui, oui. Et pourquoi ? Il est venu, il m'a appelé, écoutez, il faudrait lui demander, c'est-à-dire... Et puis, il est venu déjeuner à la maison ce jour, et il m'a dit, je vous dis, parce qu'il sortait d'une longue période d'expérience vidéo à Grenoble. Absolument, oui. Et il voulait faire un film. Et peut-être sentait-il le besoin de quelqu'un pour l'aider à se diriger dans ce film. Et il vient me voir, et il me dit, vous voulez faire un film ? Et je lui dis, sur quoi ? Je lui pose la question. Et il me dit, alors, j'essaie de vous dire exactement, presque mot pour mot, ce qu'il m'a répondu. C'est l'histoire d'un homme qui quitte Paris ou une autre ville, qui va en Suisse ou ailleurs, qui rencontre une femme ou deux, et qui reste en Suisse ou qui revient. Voilà, c'était, mais je vous le jure, c'était mot pour mot, c'était à peu près ça. Cela dit, en y réfléchissant, il y avait beaucoup de choses dedans. Ça vous a beaucoup aidé ? Oui, oui. D'abord, le désir de retourner en Suisse, de retourner chez lui. Nous avons beaucoup travaillé à Rôles, chez lui, où j'habitais. Et ensuite, qui est une histoire d'amour, et en plus, l'envie qu'il avait de travailler avec Jacques Dutronc, à l'époque, qui a en effet un visage nouveau et un personnage des plus intéressants. Et donc, voilà, on a commencé à bavarder, à improviser, en riant beaucoup. Ce que beaucoup de gens ne savent pas de Jean-Luc, c'est que c'était un personnage très drôle. Très, très drôle. Il m'a demandé à la FEMIS de lui prêter une salle de montage. Ce que j'ai fait pendant quelque temps, à condition qu'il accepte quelques étudiants qui viennent voir comment ils travaillaient. Alors, il en a accepté 3 ou 4, lesquels ont très, très vite renoncé parce qu'ils se faisaient injurier du matin au soir. Mais donc, on est resté amis longtemps. Je ne l'ai pas vu là depuis. Personne ne l'a vu depuis, je crois, je crois la dernière fois. C'était il y a 6 ans. Mais on est toujours resté très, très amis. Je me rappelle un jour, par exemple, on était dans une brasserie à Paris où on déjeunait et Vaïda, avec qui j'allais ou je venais de travailler, je ne me rappelle plus si on avait déjà fait d'Anton, rentre dans la brasserie. À cette époque-là, Vaïda, pour nous, avait un prestige à la fois cinématographique et politique très, très important. Alors, je dis à Jean-Luc qu'il y a Vaïda qui vient d'entrer. Mais très, très ému. Jean-Luc me dit qu'est-ce que je fais ? Je vais me mettre à ses genoux et les embrasser. Il a failli le faire dans le restaurant. C'était un personnage. On est allé voir un jour un film ensemble de Kérostami. On est resté à deux séances pour voir le film. Parce qu'il y avait dans la manière de filmer de Kérostami des choses que nous n'avions jamais vues. Vous en parlez pendant deux heures. Parlons d'un... Simplement pour dire de Jean-Luc qu'il aime partir des images plutôt que des mots. Vous voyez ? C'est-à-dire que il a... Quand on a eu travaillé comme ça en parlant et sans écrire, il n'aime pas être prisonnier des mots. Un jour, il m'a appelé de Suisse. Il m'a dit viens passer quelques jours à Roll pour qu'on travaille sur le film. Il avait déjà fait... Je vais te montrer le film. Il avait fait un film de 20 minutes où on voyait Nathalie Baye faisant de la bicyclette trois fois rien. Mais c'est à partir de ce brouillon de films qu'on a vraiment commencé à travailler à partir des images et non pas à partir des mots. Un cinéaste beaucoup plus jeune, Louis Garel, avec qui vous avez travaillé très récemment pour L'Homme Fidèle. Dites-vous une phrase que je trouve qui m'interroge. Il y a très peu de scénaristes capables de voir ce qu'un scénario donnera à l'écran et d'anticiper l'effet produit sur le spectateur. Il déteste la psychologie, il ne s'intéresse qu'aux faits et aux réactions. C'est ce que vous avez appris avec Buñuel ? Il faut lui demander à Louis... D'abord, j'ai travaillé avec son père, maintenant avec le fils, les deux, les deux en même temps. C'est une paire de scénaristes intéressantes. Mais cette déclaration qui fait votre intérêt pour quelque chose de très concret, comment va réagir l'acteur, comment vont réagir les personnages, etc. Cette espèce d'intuition. Quand on écrit un scénario à deux, on l'écrit toujours à deux, on le joue, forcément. Même si Louis Garrel ou moi jouent le rôle de la femme, on le joue, ne serait-ce que pour voir le rythme de la phrase, la manière de se placer, de se regarder, il y a mille façons. et c'est bien que vous parlez de Louis parce que travailler avec Louis m'a rappelé mes débuts avec Péritex. Parce que quand vous travaillez sur un scénario et que vous avez, comme vous êtes là, celui qui va être l'interprète principal et le mettant en scène, c'est très précieux parce que vous avez déjà une première image, même encore vague, de ce que sera le film. Vous comprenez ? La plupart du temps, vous cherchez un film, bon, ça se passe dans la campagne, d'accord ? Ça se passe dans une rue de Paris. Mais là, vous avez le personnage. Quand on travaillait sur L'Enfidèle, je savais que ce serait Louis et Laetitia. Donc, je connais bien qui est une amie de longtemps et donc, c'est très précieux de les avoir en face. C'est comme un brouillon. Alors, vous jouez, donc, quand vous travaillez sur un scénario, vous jouez... Indispensable. Et avec Bunuel, vous aviez même des spectateurs, les fameux Henri et Georgette. c'est ça. Avec Bunuel, c'était... Alors, bon, ça a duré 20 ans. Et chaque fois, on faisait au moins deux ou trois versions de chaque scénario. Pour le charme discret de la bourgeoisie, il y en a eu cinq différentes. Donc, ça a duré quelquefois deux ans. l'écriture du scénario, on se séparait, on se retrouvait, on faisait autre chose, etc. Mais c'est vrai qu'on était toujours face à face, que tous les deux, dans ma chambre, toujours. j'ai calculé que j'ai déjeuné en tête-à-tête avec lui uniquement nous deux plus de deux mille fois. Vous étiez un vrai couple. On commence à se connaître. Mais Louis avait, bien entendu, un cinéma très personnel. Il fallait que nos idées lui plaisent, l'intéressent à lui. Mais il avait toujours en tête l'idée de garder les spectateurs jusqu'à la fin de la séance. Ça, c'était très, très important. Qu'ils ne s'en aillent pas en disant c'est n'importe quoi, c'est surréaliste, c'est du bric-à-brac. Bon. Alors, pour cela, nous avions imaginé un couple de... Imaginez, un couple de spectateurs français qui s'appelait Henri et Georgette et qui était, il y en a peut-être parmi vous, et qui était tout le temps dans ma chambre parce qu'on travaillait toujours dans ma chambre. Alors, ils étaient là. Il y avait deux chaises vides avec Henri et Georgette. Et de temps en temps, quand on, toujours face à face, quand on se parlait, l'un des deux disait que Georgette qu'en penses-tu ? Et, etc. Il y avait tout un jeu entre nous. Le but était que Henri et Georgette restent dans la salle jusqu'à la fin du film qui ne s'en aille pas avant. C'était un couple de Français moyens relativement cultivés, intéressés, parce qu'ils étaient venus voir un film de Buñuel quand même. Mais je me rappelle, une fois, en face de moi, je propose quelque chose à Louis. Avec son visage fermé, comme ça, il ferme ses papiers, il les met sous son bras, il ramasse ses lunettes, ses crayons, il se lève, il sort, et il dit, en passant, « Viens, Georgette, ce film n'est pas pour nous. » Et il est carrément sorti de ma chambre, me laissant tout seul, avec deux chaises vides. Bon, il est revenu un moment après, mais c'était une façon très, très visuelle, amusante aussi, bien sûr, parce qu'il avait beaucoup, beaucoup d'humour, de me dire que cette scène que je venais de lui proposer, ça n'allait pas. Il me semble que c'est dans le charme discret de la Bourgetti, d'ailleurs, que les acteurs qui cherchent à déjeuner, à dîner, se retrouvent devant des spectateurs. Ça, c'est une idée que j'avais depuis longtemps. C'est une idée de vous, ça. J'avais essayé de lui vendre à plusieurs reprises. C'est-à-dire, des gens sont dans une salle à manger, ils vont se mettre à table, il y a un rideau rouge qui ferme la fenêtre, etc. Et au moment où ils vont se mettre à table, tout à coup, on entend le rideau sourd et il y a une salle de théâtre avec des gens comme ça qui les regardent alors qu'ils vont se mettre à dîner. Ça, c'était une idée qui me plaisait depuis... J'en avais même parlé à Pierre-Étex. Et quand je l'ai raconté à Louis, il m'a dit, ça l'a amusé, mais il m'a dit c'est trop. Ça, c'est trop. Parce que c'est comme un rêve. Mais à ce moment-là, la notion de rêve ne s'était pas encore introduite dans le scénario. Quand elle a été dedans, il a accepté, non seulement il a accepté la scène, mais il a travaillé dessus. C'est lui qui a eu l'idée d'y mettre le texte de Juan Tenorio, un texte espagnol fameux, les poulets en carton. Tout ça, c'est lui. C'est lui qui l'a rajouté. C'est une collaboration où on ne peut pas dire ceci, c'est moi, ceci, c'est lui. Ça n'a pas de sens. J'aimerais bien qu'on parle d'un peu d'écologie parce que entre l'écologie et vous, c'est une très, très, très vieille histoire. Et dans Le fantôme de la liberté, c'était en 1974, dans la fameuse scène où les personnages, encore une fois, on est souvent à table dans les films, donc dans la fameuse scène où les personnages sont assis sur des cuvettes de WC et un des personnages devise de l'état du monde et du fait que la planète connaît une surpopulation, est envahie par les pesticides, on parle, dans mon souvenir, même des fleuves envahies. C'est fini, on n'en parle plus. C'est vous qui êtes à l'origine de ça parce que la même année, je crois que vous défendez... Louis aussi avait été très impressionné par un livre paru dans les années 50 ou 60 qui s'appelait Le printemps silencieux, un livre américain. C'est un des tout premiers livres qui avait attiré notre attention sur la disparition de certaines espèces animales ou végétales et sur ce qui guettait la planète et qui, comme vous le savez, nous menace de plus en plus gravement. Donc, c'était un souci que nous partageons. Et en 1974, vous vous engagez pour René Dumont, le premier candidat... J'ai fait partie de l'entourage de René Dumont que j'ai bien connu, de Brice Lalonde, que j'ai soutenu dans sa candidature malheureuse à l'Elysée, etc. J'ai milité, défilé, écrit, protesté, tout ce que vous voulez. J'ai publié un livre en 70 qui s'appelait Le Paris. Si on le lit maintenant, il y a tout ce que nous savons. Je n'avais rien inventé. Je l'avais pris dans des ouvrages scientifiques. Tout ce de quoi nous parlons aujourd'hui est dedans. Ce livre n'a pas eu un seul article dans la presse. pas un seul. C'était quelque chose de quoi on ne parlait pas. On était lancé dans les... C'était la fin des 30 glorieuses. On était dans la croissance, le développement, le progrès, etc. dans l'argent, l'argent roi. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et votre sensibilité, votre fibre écologiste, elle vient de votre enfance ? Elle vient peut-être de votre enfance ? De petits paysans ? Moi, j'ai gardé la maison que je suis né. Et j'y passe à peu près deux mois par an dans ce petit village de l'Hérault. Et j'ai pu assister à la disparition progressive de certaines espèces et à l'apparition d'autres. Par exemple, il n'y a plus de grillons. C'est fini. Les grillons qui chantaient la nuit, depuis déjà, il n'y en a plus. Les cigales, presque plus. Plus de sauterelles. Plus de coquelicots. Tout ce qui a fait le charme, les couleurs, les odeurs de mon enfance, beaucoup de choses ont disparu. Il reste quelques vieux arbres en gros solides. Il reste des châtaigniers. Et puis, ils sont arrivés... Ils ne sont plus exploités. Ils sont arrivés des sangliers. Ils sont arrivés des chevreuils qu'on n'avait jamais vus du tout dans cette région. Des loups, maintenant. Enfin, tout change à toute vitesse. Mais en tout cas, disons que ce village... Moi, j'ai assisté et je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle Le vin bourru. J'ai coïncidé, ma génération a vraiment coïncidé presque exactement avec la disparition de l'agriculture traditionnelle. la petite agriculture. Mes parents avaient deux hectares de terre divisés en petits lopins. Ce village de 550 habitants nourrissait ses habitants uniquement de la terre jusqu'aux années 40. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule parcelle cultivée. Plus d'une seule. Tout est en friche. Donc, ça a été la fin de quelque chose. et aujourd'hui... La vie était dure. Il était dure quand même. Et on brûle... Pardon ? La vie était dure quand même. La vie était dure, bien sûr, on travaillait beaucoup. C'était la même... À peu près les mêmes formes d'agriculture qu'au Moyen Âge ou dans l'Antiquité. D'ailleurs, le Colombien a des ruines romaines moyenâgeuses où on voit très très bien que c'était les mêmes champs, c'était les mêmes murs en tout cas qui maintenaient la terre. Et maintenant, que va-t-il se passer maintenant ? Personne ne peut le dire. Parlons un petit peu avant de revenir à aujourd'hui. Revenons, il y a un demi-millénaire, à la controverse de Valadolide. Parce que j'étais né. Valadolide. Vous vous passionnez au début des années 90 pour cette histoire assez extraordinaire sous Charles Quint. Alors, la controverse est née de la télévision. C'est-à-dire qu'un jour, par miracle, un historien a été un jour chargé des programmes à la télévision française pendant six mois. Cet historien est venu me trouver. Je dirigeais la Féministe à l'époque que je venais de fonder. Et il m'a dit est-ce que tu n'aurais pas un sujet qui pourrait faire un film de fiction à l'occasion du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. C'était donc en 92. Pour 92. Il m'a demandé ça deux ans avant. Alors, quand quelqu'un vous pose cette question et que vous avez un petit peu d'expérience de la télévision, la première réflexion, c'est de se dire film de télévision égal, égal, pas de caravelle, pas de pyramide avec des Indiens. Impossible. Pas même un voyage de repérage au Mexique. Ça coûte trop cher. Il n'y a pas le budget pour ça. Donc, il faut... L'idée m'intéressait beaucoup. Je suis bilingue avec l'Espagnol. J'ai beaucoup travaillé au Mexique, etc. Et en Espagne. L'idée m'intéressait beaucoup. Et c'est là où, grâce à... Vous vous rappelez de Zetan Todorov, qui était à quel chien avec qui j'ai fait une série de conférences et que j'aimais beaucoup, des Bulgares d'origine. Il avait écrit un livre qui s'appelle La découverte de l'Amérique, le problème de l'autre. Ça s'appelait en dessous, en sous-titre, dans lequel il parlait de la controverse de Voyardolide, que je connaissais un peu de mon côté. Alors, j'ai dit à ce producteur de la télévision, il y a un moyen de faire le film, mais de le faire ici, en Europe. C'est-à-dire, dans un seul décor, ça ne coûterait pas cher, et on pourrait faire venir des Indiens, ça a été le cas, et évoquer tous les problèmes qui ont été, peut-être même avec plus de concentration, sans plumes et sans maquillage, que si on allait au Mexique. Alors, la réponse a été oui. Donc, je suis allé à Voyardolide, j'ai cherché dans les archives, je n'ai rien trouvé, parce qu'il n'a rien trouvé. On n'a rien gardé de cette controverse qui a eu lieu en l'absence du roi d'une manière extrêmement discrète, mais j'ai trouvé les livres des participants, de Lascazes d'un côté et de Sepulveda de l'autre. Sepulveda venait de publier un livre. L'occasion de la controverse, excusez-moi de rentrer un peu dans les détails, c'est que Sepulveda, qui était chanoine de Cordoue, de la cathédrale de Cordoue, avait publié en Italie et en latin un livre qui s'appelait « Des justes causes des guerres » où il justifiait l'intervention espagnole en Amérique. Et il demande l'autorisation de traduire ce livre en espagnol. Dès que Lascazes, qui est retirée dans le couvent de San Gregorio à Valladolid, apprend ça, il s'oppose. Il dit « Non, ce n'est pas possible, on ne va pas publier ce livre qui est un livre ignoble, etc. » Et il provoque cette controverse qui a lieu en l'absence du roi Charles de Quint qui n'était pas en Espagne à ce moment-là. Et la controverse a lieu dans le... Tiens, voilà. Ça, c'est... C'est Marielle qui appelle. Excusez-moi, j'ai oublié, mais tant pis. Tant pis, on fait comme si on n'entendait rien. A lieu, donc, dans ce couvent. Et tout porte à croire que Lascazes l'a emporté car le livre n'a pas été... Parce que C. Poulvédard voulait le traduire en castillant. Le livre n'a pas été publié en castillant. Donc tout porte à croire que... Alors, donc, à partir de tous ces éléments et d'autres, bien sûr, j'ai cherché partout, j'ai écrit le scénario de Valladolid et j'ai vu une distribution magnifique. Trintignon et Marielle. Avec l'aide de Dieu, d'ailleurs, parce que je le remercie ici publiquement. Parce que moi, j'aime beaucoup Trintignon. C'est un acteur avec qui j'ai plusieurs fois travaillé. Je l'aime beaucoup. Je le voulais pour le rôle du méchant, pour le rôle de ces deux, c'est Poulvedas. Carmé et Marielle, on avait déjà travaillé ensemble, on avait fait Pouvoir et PQG, je les connaissais bien. Et ces Poulvedas, Trintignon, devaient tourner un film au Canada à cheval au même date que nous. Donc, il m'a dit je suis désolé mais je ne peux pas, tu vois bien que je ne peux pas, j'ai signé mon contrat et tout. À ce moment-là, il s'est passé une chose très très curieuse. Jean-Louis Trintignon est le neveu d'un grand champion de conduite automobile, Maurice Trintignon. Et lui-même conduit très bien les voitures. Mais l'idée lui est venue d'acheter une moto. À ce moment-là, il s'est fichu en l'air et il s'est fait trois fractures à une jambe. Plus question d'aller tourner au Canada, d'autant plus que c'était un film à cheval. Alors, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, Jean-Louis, quoi que nous pensions, il y a des moments où il faut savoir reconnaître le doigt de Dieu. C'est lui qui t'a mis sur cette moto. Aucun doute. Alors, il a accepté, il a tourné tout le film avec une jambe dans le plâtre. Il est assis, il a une jambe totalement dans le plâtre. Et j'ai eu la chance de, très très rare, que la télévision m'accorde à Jean-Daniel Vérague, le metteur en scène, et aux trois acteurs principaux, quatre jours de travail dans un hôtel, pas loin du lieu de tournage, où j'ai pu leur expliquer, phrase par phrase, ce qui s'était passé, vraiment, etc. tous les arrière-plans. Oui ? Pardon, pardon. Je voudrais juste revenir très vite, puis après, je passe vite aux questions. Très vite, sur la controverse, c'est quand même étonnant qu'il y a un demi-millénaire, l'Europe se soit intéressée au sort des Indiens, à l'âme des Indiens. On a l'impression d'une régression quand on voit l'attitude de Bolsonaro en Amazonie, sa préoccupation n'est plus du tout. régression que l'on constate dans l'histoire. Il y en a eu beaucoup, et déjà à l'époque, l'ASCA, ça a été isolé. Les Espagnols ont balayé les Indiens et les ont très très souvent massacrés en les considérant à peine comme des êtres humains. alors que quand ils violaient leurs femmes, ils les mettaient enceintes. Ils voyaient bien qu'ils apparaissaient. À l'époque, on n'appelait pas ça encore. Ah oui, il faut quand même dire une chose un peu plus générale et que beaucoup de gens oublient. C'est qu'au XVIe siècle, c'était hier, c'était les plus grands médecins du monde. Ambroise Paré, qui a aujourd'hui, par exemple, plusieurs hôpitaux à son long, Ambroise Paré affirme dans ses livres que des femmes ont accouché de crapauds ou de couleuvres. C'est-à-dire, ce que nous appelons la spécification, la division par espèces, n'existe pas encore. Il ajoute foi aux vieilles histoires de Plinancien et d'Hérodote, selon lesquelles les courtisanes égyptiennes étaient mises enceintes par les crocodiles du Nil. C'est dans Ambroise Paré, à la même date que la controverse de Valladolid. C'était tout à fait donc, dire qu'il y a une espèce humaine, ça ne viendra que deux siècles plus tard et c'est dû à un botaniste suédois qui s'appelait Linnéus qui a sa rue à Paris, la rue Linné qui conduit au Jardin des Plantes qui a dit pour classifier le vivant procédons par espèce ce qui se reproduit sur soi. Voilà, au moins c'est une division qui peut-être n'est pas rigoureuse qui n'est peut-être pas mais au moins ça n'est une qui dit ce qu'elle dit et nous vivons encore dessus. Ça c'est un des secrets du film, c'est-à-dire que pour Sepulveda la spécification n'existe pas encore ce mot affreux. Mais Las Casas en a déjà une idée et en allant un tout petit peu plus 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 loin comment s'appelle j'oublie toujours son nom sous la révolution française l'abbé qui a été un des premiers à abolir l'esclavage. L'abbé Grégoire j'ai découvert plus tard beaucoup plus tard que l'abbé Grégoire est l'auteur d'un éloge de Las Casas deux siècles plus tard ce que j'ai trouvé merveilleux. on n'a plus beaucoup de temps malheureusement est-ce qu'il y a une ou deux questions ? S'entretenir avec Jean-Claude Carrière a dit un jour un journaliste c'est partir en voyage vers des destinations que personne même pas lui ne connaît et donc s'il y a encore un ou deux sujets parce qu'on n'a pas parlé de plein de choses de Peter Brook de l'Inde de l'Inde de l'Iran Le Mahabharata va sortir en bande dessinée à la fin de l'année il y a un dessinateur magnifique d'ailleurs qui s'appelle Michaud qui a fait un travail pendant trois ans il n'a travaillé que là-dessus sur le Mahabharata Madame ? Oui Merci Oui ? Une question ? C'est moi Je suis là Je suis là devant le premier rang Bonjour Bonjour Voilà J'ai là devant moi un plaisir plaisir de France supplément théâtral vous avez donné une interview de Marcelin Lassalle où vous hésitiez il paraît encore à l'époque entre l'agriculture et l'écriture c'est au moment de Harold Desmaude Oui Marcelin Lassalle est un de mes pseudonymes Ah bon ? Oui c'est moi Non parce que effectivement dans le Les propos qu'il tient D'accord Je ne suis pas forcément d'accord avec Ah c'est vraiment C'est vraiment J'utilisais J'utilisais ce nom Marcelin Lassalle pour publier quand j'avais un petit peu besoin d'argent parce que ça arrive pour publier des nouvelles dans Marie-France dans des journaux un peu comme ça des nouvelles sentimentales je l'ai fait trois ou quatre fois pas souvent il m'est même arrivé Je vais vous dire un secret de tenir une rubrique d'astrologie Oui parce que attendez justement sur Harold Desmaude donc puisque c'était vous avez connu Colin Higgins évidemment j'imagine Qui donc ? Colin Higgins Harold Desmaude Oui Oui Donc Le pauvre Oui Il est mort ça a été un des premiers morts du sida Oui Il est mort sans savoir de quoi en me disant mais de quoi je meurs à l'époque oui et je l'aimais beaucoup vous êtes quelqu'un de très très sympathique Oui et doué Et la question c'était Harold Desmaude c'est vous le résumeriez en une seule scène laquelle scène vous pour Harold Desmaude vous préférez vous choisiriez Oh je pense que c'est la dernière c'est à dire que si Maud ne décide pas de mettre fin à sa vie parce que c'est ça le coeur de 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 l'histoire c'est cette sorte d'étrange transmission oui pour communiquer le goût de la vie à quelqu'un qui joue à être mort elle se tue vraiment ça c'est c'est une chose qui m'avait beaucoup étonné dans le l'histoire même du film donc je dirais que celle où elle lui dit c'était une soirée délicieuse à Harold etc je crois que c'est cette scène là mais Madeleine était extraordinaire dans ce pour pour Peter Brook Madeleine Renaud est la meilleure comédienne qu'il a jamais connue il disait il dit toujours qu'elle avait à peine un filet de voix mais elle articulait d'une manière insensible tellement bien que pas une de ses syllabes n'était perdue dans le théâtre il l'amirait énormément et Barraud était un petit bépatant oui bonjour je suis ici j'aime pas parler devant des microns mais il faut le faire vous pouvez lever votre main oui bonjour bonjour en fait j'ai une jeune de 38 ans qui est assistante réale et qui veut faire son film et je voulais savoir si vous êtes encore des scénaristes ou réalisateurs en herbe à faire leur film voilà c'est vrai mais le cinéma comme toute forme d'expression évolue il traverse en ce moment une crise que vous connaissez qui est une crise à la fois de production et de diffusion des nouveaux moyens de production comme Netflix sont intervenus ont bouleversé la donne les salles de cinéma se demandent si elles survivront dans certains pays oui dans d'autres non en France ça marche encore assez bien la Chine a construit 5000 salles de cinéma dans les 10 dernières années donc ce qui se passe en ce moment il y a une période d'incertitude et de transition dans le cinéma lui-même l'art de mettre en mouvement des images qui datent vous le savez des cavernes de la préhistoire il y a un livre très intéressant d'un paléontologue qui s'appelle Azéma sur la naissance du cinéma où il montre que les têtes de lion qui se succèdent comme ça vous voyez en dessin c'est le début du dessin animé c'est le début de la recherche par nous par l'espèce humaine de l'expression d'un mouvement elle est très très ancienne voilà merci beaucoup une dernière question je crois qu'on va devoir arrêter une dernière question et trois dernières réponses bonjour je suis là vous êtes très très passionnant en 50 minutes on a envie d'en savoir encore plus de vous écouter on a l'impression que vous avez moi je peux rester tout à gentil on a vraiment l'impression que vous avez une curiosité illimitée que vous intéressez à tout j'ai une question un petit peu peut-être personnelle comment vous faites et combien d'heures de sommeil vous avez besoin par jour avez-vous des enfants alors j'ai été marié deux fois j'ai deux filles une petite fille et un petit fils ma dernière fille a 17 ans donc elle est très jeune et je suis en contact direct avec cette génération là puisqu'elle vit chez moi et elle est en plus sa mère est iranienne donc j'ai à la maison à la fois l'espace et le temps c'est-à-dire une autre culture et une autre génération je suis comme tout le monde je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe autour de moi simplement quand je vois tout ce qui nous agite aujourd'hui et en particulier ce que nous annonçons depuis 30 ans c'est-à-dire la crise écologique énorme qui se prépare simplement je me dis il est trop tard pour moi de parler j'ai assez crié j'ai assez manifesté marché vous voyez c'est à d'autres de le faire et je vois qu'une nouvelle jeunesse que je salue avec énormément de respect et d'amour se lève pour enfin dire j'espère qu'il n'est pas trop tard pour eux et pour elles pour enfin dire c'est dans ce monde-là que vous nous avez préparé que nous devrons vivre vous comprenez c'est l'essentiel de mes inquiétudes d'aujourd'hui quant à ma manière de travailler elle varie beaucoup hier soir j'ai rien foutu par exemple aujourd'hui je suis ici cet après-midi je ne sais pas ce que je ferai ce soir je vais sûrement travailler un peu ma santé je suis depuis trois jours dans ma 89ème année alors ça ça va et que comme pourvu que ça dure je 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 suis de la seule tristesse c'est que de à part Godard mais que je n'ai pas vu depuis six ans de d'érapnot tous nos amis de ma génération sont morts ça a été une hécatombe autour de autour de nous Louis Mal a été un des premiers à partir et texte n'en parlons pas Milo Schormann l'année dernière etc Umberto Eco qui étaient tous des gens avec qui j'avais vraiment on se parlait presque tous les jours on se voyait souvent on a fait deux livres ensemble on a vécu ensemble on était comme un couple c'était Laurel et Hardy on allait on allait tous les deux avec nos cannes lui aussi avait une canne un peu un petit peu partout dans le monde pour parler des livres et c'est quelqu'un qui me manque beaucoup je voudrais juste ajouter que malgré votre lucidité malgré votre gravité vous avez toujours gardé un sens du humour incroyable vous avez dit une fois j'ai toujours beaucoup ri et bien même ce soir on a encore beaucoup ri grâce à vous merci merci merci